La chasse On raconte que vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. Nous devrions chasser ensemble à l'occasion. La chasse Si le cercle se porte garant, oui, ça pourrait vous sauver la vie. Merci de votre venue. Absolument. Asseyez-vous. On m'a dit que vous avez beaucoup à faire ces derniers temps. Vos cœurs sont emplis de chagrin. Et le mien pleure la perte de Skior. Mais sa mort a été vengée il y a longtemps. Il n'était pas nécessaire de prendre autant de vie pour laver son honneur. Le cycle des représailles va sans doute perdurer. Quoi qu'il en soit, j'ai une mission à vous confier. Savez-vous ce qui a fait de nous des loups-garous ? Il a en partie raison. Mais la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est toujours le cas. Les compagnons existent depuis presque cinq mille ans. Ces histoires de sang bestial ne nous compliquent l'existence que depuis quelques siècles. L'un de mes prédécesseurs était un homme bon. Mais il ne réfléchissait jamais à long terme. Il a conclu un pacte avec les sorcières du Coven de Glenmoryl. Si les compagnons chassaient au nom de leur seigneur Ircine, nous recevrions alors de grands pouvoirs. Ils n'imaginaient pas que le changement serait permanent. Les sorcières voulaient nous payer, comme tout le monde. Mais nous avons été trompés. Nous y pourvoirons. Les tuer ne suffirait pas, vous savez. La maladie affecte non seulement nos corps, mais elle infiltre également nos esprits. À leur mort, les loups-garous rejoignent le territoire de chasse d'Ircine. Certains y voient un paradis. Ils n'attendent rien d'autre que chasser aux côtés de leur maître pour l'éternité. C'est leur choix. Mais je reste un Nordique dans l'âme. Et je veux faire de Sovengard ma dernière demeure. J'ai passé le crépuscule de ma vie à chercher une solution. Et je l'ai maintenant trouvée. La magie de ces sorcières nous a emprisonnés. Elle est donc la seule à pouvoir nous délivrer. Elles ne s'en sépareront pas de leur plein gré. Mais nous pouvons leur extirper ce pouvoir par la force. Je vous demande de les chercher. Rendez-vous dans leur coven et abattez-les, comme un véritable guerrier sauvage. Surtout, n'oubliez pas de rapporter leur tête, le siège de leur pouvoir. Nous pourrons alors balayer des siècles d'impureté. Aucun de vos frères d'armes ne vous accompagnera cette fois. Mais l'esprit d'Isgramor vous guidera, pour restaurer l'honneur de son héritage. Que Talos vous guide. Certaines nuits, je vois les brumes de Sovengard en rêve. Lorsque vous aurez mon âge, l'odeur du sang vous manquera. Je le sais, ça peut paraître étrange. Il est temps de partir. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a permis de rejoindre. Si le cercle se porte garant de vous, je respecte son jugement. Mais ne croyez pas que ça me fasse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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